Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette vidéo guidance générale du mois de février 2022. Bienvenue à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Comme d'habitude, c'est une vidéo guidance générale, ce qui veut dire que ça ne parlera pas à tous les scorpions de la même façon. Ça ne leur parlera d'ailleurs peut-être pas du tout, ce qui peut arriver, je m'en excuse et dans ce cas-là, revenez me voir pour d'autres vidéos, c'est que c'était peut-être pas un message pour vous. Sinon, vous pouvez ressentir les vibrations de ce tirage, faire votre propre lecture intuitive et ressentir les messages qui vous sont accordés à vous, qui vibrent avec ce que vous vivez. Et vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et des messages complémentaires. Je vous mets en barre d'infos les liens pour vous diriger directement sur les guidances que j'ai effectuées pour vous au mois de février, si ça vous intéresse, notamment la vidéo de la surprise du mois, qui est une vidéo bonus que je vous propose désormais tous les mois et vous retrouverez également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera en février 2022. Nous avons le jugement, le jugement, un appel à se réveiller, un appel à sortir de sa torpeur, à se relever, à relever ses manches, à renaître, à revivre du renouveau. Donc, le jugement nous dit qu'il y a certaines contraintes et certaines difficultés qui peuvent enfin s'éloigner et sauter parce que, justement, on a la possibilité de respirer à nouveau par rapport à des choses qui pouvaient peut-être nous bloquer. Alors, le jugement, ça peut être aussi une réconciliation pour certains. Je n'aime pas dire ça parce que tous ceux qui ont un peu le cœur brisé tout de suite se disent « Ah oui, super, je vais me réconcilier », ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses pour certains d'entre vous parce qu'on a envie de se réconcilier parfois pour de mauvaises raisons dont on ne se rend même pas compte nous-mêmes. Donc, voilà, ça peut nous parler de ça, mais en petite réserve pour certains d'entre vous, pour quelques-uns d'entre vous ou quelques-unes. Voilà, donc, le jugement peut nous parler aussi d'une certaine reconnaissance, d'obtenir les lauriers pour quelque chose, une récompense. Donc, une récompense qui peut même être publique pour certains d'entre vous avec cette carte. On sent, en tout cas, qu'il y a quelque chose de divin qui peut intervenir. On vient vous réveiller et la trompette a quelque chose de victorieux, de toute façon, ici, en tout cas. On va regarder votre état d'esprit du mois, ami scorpion. Quel est votre état d'esprit ? Cinq de pentacle, sept de pentacle. Voilà. Alors, votre état d'esprit, on va dire que vous vous sentez un petit peu seul et abandonné, quelque part, ici. Et quelque part, vous avez l'impression que les petites graines que vous avez semées, elles n'ont rien donné. Voilà, vous commencez à vous impatienter, sans doute, avec ces deux énergies. Il y a quelque chose qui reste coincé et qui fait que vous avez l'impression de ne jamais vous en sortir actuellement. Et en fait, si le sept de pentacle, c'est un cycle, ça demande du temps, une plante de poussée, il faut la laisser faire, il faut lui accorder du temps, il faut lui donner de l'eau, il faut s'en occuper. Et ce n'est pas en vous recroquevillant sur vous-même, en vous sentant totalement désabusé, dans un sentiment d'insécurité, d'impuissance, totalement démuni de réponses, de solutions ou quoi ou qu'est-ce que vous allez pouvoir arroser ces petites plantes qui donneront des résultats plus tard. Voilà, donc, voilà votre état d'esprit un peu sombre, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. J'espère quand même que ça ne concerne pas tout le monde. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je ressens ces énergies. Après, le 5 de Denier peut aussi nous dire un peu tout l'inverse, c'est-à-dire, dans sa position positive, il nous dit qu'on se sort de tout, qu'on peut se sortir de toutes les situations, même celles que l'on croit inextricables. Et le 7 de Pentacle, dans ce cas-là, viendrait nous confirmer que quelque chose est en train de germer, qu'une réponse, une récolte est en train d'arriver. Mais faudrait-il encore lever les yeux pour le voir. Ici, nous avons le 4 de Pentacle qui nous confirme un peu cette thèse, quelque part, parce que le 4 de Pentacle, c'est une volonté de stabiliser sa vie concrètement, de la stabiliser financièrement, de la stabiliser professionnellement, sans doute aussi. Et donc, quand on attend que quelque chose germe, c'est justement pour que ça prenne véritablement racine et qu'on puisse récolter le fruit de nos efforts. Parce que le 4 de Pentacle, c'est aussi sécuriser tout le travail que l'on a fait, sécuriser toutes les choses de valeur, c'est faire des petites économies, tout ça. Et on en a peut-être marre, là, de rester à vivre avec des économies. On a peut-être envie de quelque chose de plus florissant, avec plus de réussite professionnellement ou financièrement parlant. Alors, votre préoccupation ou ce qui attire particulièrement votre attention, en février, nous avons l'As de Coupe et le 4 de Coupe. On retrouve ce 4 de Coupe. Ce qui vous préoccupe, c'est de sécuriser votre cœur, de mettre à l'abri votre cœur. Alors, mettre à l'abri votre cœur, ça peut parler d'énormément de choses. Soit vous avez connu un chagrin d'amour et vous essayez de penser votre cœur et de tout faire pour qu'il ne soit pas plus animé qu'il ne l'a été. Soit vous avez un amour que vous essayez de sécuriser. Vous avez déjà quelqu'un dans votre vie qui commence, parce qu'avec l'As de Coupe, c'est quelque chose qui commence. Et vous essayez de rendre ça un peu plus concret, tout en protégeant le peu que vous avez déjà. Et dans ce cas-là, ça vous préoccupe et ça attire votre attention. Avec le 2 de bâton, en tout cas, vous essayez de planifier. Vous faites des calculs pour protéger votre amour. Vous faites des calculs. Vous essayez peut-être pour certains de commencer quelque chose de nouveau ou de recommencer quelque chose avec le jugement. Peut-être que c'est vous qui retentez votre chance auprès de quelqu'un en essayant de choisir les meilleures options pour conserver quelque chose qui vous tient à cœur, qui vient de démarrer. Alors, ce n'est pas forcément qu'un sentiment amoureux. Ça peut être aussi un projet pansement qui vous fait particulièrement du bien. Mais ici, ce 2 de bâton, c'est vous analyser le potentiel de chaque action que vous menez pour protéger votre amour, pour protéger votre couple ou, j'ai envie de dire, pour certains, ou ce qu'il en reste. Alors, je dis bien pour certains. Ça ne concerne vraiment pas tout le monde. Mais ce 4 de pentacle peut nous parler d'une situation ou un peu plus compliquée pour d'autres. Et quel est votre défi en ce mois de février ? Votre défi, 8 de bâton, tempérance. Votre défi, c'est d'aller vers une certaine forme de calme, de vous apaiser, d'être un peu moins négatif peut-être aussi. Ici, votre état d'esprit, il est un peu abandonné. Vous êtes un peu dans l'inaction, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui souffre trop. Et le 8 de bâton nous parle de remettre un peu d'huile dans le moteur, de revivre, de remarcher, de recommencer, de ne pas oublier que la vie, c'est le mouvement avant tout. Et de trouver votre équilibre dans votre vie en prenant soin de vous parce qu'il y a un côté guérison avec tempérance. Et il y a aussi un renouveau. Votre défi, c'est aussi d'accepter ce jugement qui arrive. Tempérance a un côté miraculeux. Et le 8 de bâton apporte quelque chose rapidement. Donc, il peut y avoir quelque chose qui arrive miraculeusement rapidement et qu'il faudra, entre guillemets, choper au vol. La reine de Pentacle, votre défi, c'est de vous retrouver au calme, de redescendre un petit peu, de revenir un peu cool et surtout de penser à votre bien-être personnel. La reine de Pentacle, c'est celle qui prend soin d'elle, contrairement au 5 de Pentacle, ici. La reine de Pentacle, elle est tournée vers son bien-être. Elle aime la nature. Elle aime être à l'aise, avoir de l'argent pour pouvoir être autonome, faire ce qu'elle veut. Donc, votre défi, c'est de choper quelque chose ici qui est vraiment bon pour votre bien-être, malgré le fait que peut-être, dans un autre domaine de votre vie, vous soyez peut-être en souffrance ou quelque chose comme ça. Ne ratez pas le coche. En gros, ça nous dit un peu, ne ratez pas le coche si vous êtes malheureux en amour d'un boulot qui pourrait être absolument magnifique, qui pourrait vous tomber tout cuit dans le bec. Ça serait dommage de le rater juste parce que vous êtes trop replié dans votre chambre, par exemple. En tout cas, c'est comme ça que je ressens ici. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de scorpions. Est-ce que vous vous sentez acculé par quelque chose ici ? Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui vient vous réveiller, vous sortir de votre torpeur. On vient vous aider. J'ai l'impression qu'on vient vous aider, pas dans le secteur dans lequel vous attendiez de l'aide, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder l'événement qui pourrait marquer votre mois de février. Le 10 d'épée, donc, l'événement, le 10 d'épée, ça nous parle d'une période de souffrance, d'une période difficile, compliquée, de trahison, de désillusion, de tristesse, chagrin. Et la reine de bâton, elle nous parle d'être au diapason avec ses vibrations. Donc, pour moi, il y a quelque chose de contradictoire. Là, on s'en va vers... On quitte une certaine forme de désespoir, peut-être, pour certains, pour au moins se reconnecter avec une partie de soi, une partie qui vibre avec notre activité, qui est plutôt liée avec le bâton, donc, à nos mouvements, notre façon d'agir. Donc, peut-être, plutôt dans la vie professionnelle, à voir dans le secteur professionnel ici. En tout cas, il y a quelque chose qui peut vibrer dans votre façon d'agir. Vous étiez peut-être replié sur vous, et là, tout à coup, vous allez vous relever. La tour, on est quand même dans une forme de reconstruction. Et il y a de reconstruction, mais aussi de ruines. Il faut être tout à fait honnête. Mais avec cette reine de bâton au centre, on a l'impression quand même qu'il y a, comme je le disais, peut-être un début de pansement. Il y a comme une activité. J'ai le sentiment qu'il y a une activité qui pourrait, entre guillemets, vous redonner le sourire, en tout cas, vous aider à traverser une étape un peu difficile de votre vie. Alors, une activité qui pourrait vous redonner de l'argent alors que vous êtes en difficulté financière, par exemple. Parce qu'ici, on peut parler peut-être de difficulté financière. Vous attendez des rentrées d'argent, peut-être. Ici, ça pourrait, en tout cas, vous rendre service et vous pourriez prendre conscience, avec cette tour, de quelque chose de surprenant, d'inattendu, qui vous remette en action. Qu'est-ce qui va vous aider ? L'empereur et la force. Ce qui va vous aider, c'est de retrouver de la force, du courage, de la détermination. Ça va vous requinquer. Il y a quelque chose qui vous requinque, qui vous redonne de la puissance, du pouvoir, de l'énergie. Il y a véritablement une capacité d'action avec l'empereur, capacité d'action, de concrétisation, et un pouvoir de réalisation avec la force qui fait que vous pourriez être amené à réaliser quelque chose là où vous pensiez n'être peut-être plus bon à rien, ici, avec ce 5 de Pentacle. Le 5 de Coupe. Le 5 de Coupe, ça nous parle de deuil, de manque d'amour. On se relève par rapport à un deuil. Certains ont fait le deuil d'une ancienne vie. Certains ont fait le deuil d'une personne. Certains ont traversé le deuil d'une situation familiale, d'une situation professionnelle. Et ici, on se relève et on redevient conquérant, on redevient dynamique. Et c'est une façon de tourner, entre guillemets, le dos à cette forme de deuil qui n'est peut-être pas encore terminée, parce qu'on a quand même des énergies très puissantes de bad attitude, on va dire, à le 5 de Pentacle, à la tour, le 5 de Coupe, le 10 d'épée. Mais il y a quand même une possibilité de, entre guillemets, de regarder ailleurs que là. Là où peut-être on avait le nez dans son caca de force. Là, tout à coup, on a enfin une sorte de respiration, comme je disais ici. on peut reprendre sa respiration et arrêter de regarder son caca, son caca et son caca. On peut aller regarder ailleurs. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite si vous êtes vraiment dans cette situation. Qu'est-ce qui va vous ralentir, au contraire ? Le page de bâton, qui est plutôt tourné vers de nouveaux potentiels, vers de la nouveauté, vers de nouvelles aspirations, de nouvelles inspirations. Son défaut, c'est qu'il est curieux. Et ici, j'ai l'impression que vous brassez le passé avec le 6 de Coupe. Ce qui peut vous ralentir, c'est de regarder trop ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé. C'est joli, ça. Ne fouillez pas trop dans le passé. J'ai l'impression que ça pourrait vous ralentir. Et on a 10 d'épée, oui, qui revient ici. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie, instinctivement, d'aller fouiner là où ça fait mal. D'aller mettre... D'enfoncer involontairement le couteau dans la plaie. Dans votre plaie. Ce qui crée une certaine forme de négativité et qui n'attire pas... Qui pourrait ne pas attirer le positif vers vous. Alors qu'il y a, franchement, quelque chose de joli qui peut venir. Ne profiter de cette respiration, de cette offre, pour, justement, faire un break avec le passé et un break avec la période douloureuse. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle ? Le 2 de bâton et l'as de bâton. Alors, certains, on voyait ici, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être un nouvel amour ou une nouvelle façon de gérer votre vie amoureuse. Donc, ça peut parler à ceux qui ont trouvé et rencontré quelqu'un récemment. Ça peut parler à ceux qui n'ont personne et qui pourraient rencontrer quelqu'un. Et ça peut aussi parler à ceux qui avaient quelqu'un et qui sont obligés de refaire des plans pour revivre leur vie amoureuse autrement, avec l'as de bâton, avec de nouveaux désirs. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie relationnelle et sentimentale. Vous êtes obligés de voir quelles sont les meilleures options pour vos nouveaux désirs. Ici, on parle bien de désir. Là, on parle un peu d'amour. Donc, peut-être qu'il y a la naissance d'un besoin d'évasion par rapport avec le fou. On a besoin de s'évader. On a besoin de repartir de l'avant, de laisser derrière soi certaines choses. et on est en train de voir le meilleur moyen de laisser derrière soi certaines choses pour aller de l'avant, pour aller chercher de nouveaux désirs, de nouvelles vibrations de notre cœur et de se libérer. Il y a aussi avec le deux bâtons des choix à faire quelque part. Quelle est la meilleure option pour partir ou repartir de l'avant dans notre vie amoureuse ou relationnelle ? Dans la vie professionnelle, nous avons l'as de Pentacle et le roi d'épée. Pour certains, ça pourrait nous parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle mission, d'une décision de quelqu'un, ici le roi d'épée qui peut signer des papiers administratifs ou juridiques. Donc il peut y avoir un contrat pour certains d'entre vous, quelque chose qui s'officialise en tout cas, une nouvelle offre professionnelle voire matérielle. On pourrait avoir un banquier qui propose un crédit pour certains. En tout cas, c'est plutôt, j'ai envie de dire, une belle offre. D'une part, une belle offre parce qu'on a quand même quelque chose qui est plein de potentiel avec l'as de Pentacle. Et le cavalier, lui, il nous offre, comment dire, c'est vraiment un message inattendu ou une invitation inattendue. Donc ça peut être quelque chose qui tombe du ciel et qui nous offre du renouveau. Il y a quelque chose de passionnant aussi dans ce chevalier de coupe. Donc quelque chose qui pourrait vraiment nous tenir à cœur et qui pourrait véritablement nous faire du bien. Dans le domaine professionnel, comme je le disais tout à l'heure, avec cette rene de bâton où je ressentais déjà qu'il pouvait se passer particulièrement quelque chose dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous, une capacité à agir et peut-être à oublier certains autres problèmes, soit financiers, soit affectifs, soit familial, pourquoi pas ? Ici, une nouvelle activité professionnelle ou une nouvelle mission ou quelque chose d'enthousiasme pourrait vous faire sortir un peu de votre torpeur et vous faire revivre entre guillemets. Dans votre intériorité, nous avons le neuf d'épée et l'étoile. Alors, heureusement que l'étoile est là parce que le neuf d'épée, c'est quand on n'a vraiment pas beaucoup d'espoir, qu'on a des pensées limitantes, on a la tête qui va dans tous les sens, on fait des cauchemars, on est dans l'insomnie, comme on peut le voir avec cet oreiller. Alors que l'étoile, elle est vachement plus apaisante, elle propose beaucoup plus d'espoir, d'optimisme, elle nous dit que elle nous dit qu'on est sur la bonne voie, qu'il faut la suivre, qu'il faut l'écouter et qu'il faut cesser de s'inquiéter, entre guillemets, qu'il faut avoir confiance en l'univers. Et le grand prêtre aussi, on a quand même deux cartes protectrices ici. C'est un peu comme si on entendait notre désarroi, comme si on avait entendu notre souffrance. Et il y a à l'intérieur de soi un sentiment que quelque chose d'extérieur, la loi des hommes, la loi de Dieu, la loi de l'univers, ou quoi, ou qu'est-ce, en fonction de vos croyances, est là pour vous soit secourir ou en tout cas pour vous soutenir. Donc ne vous abandonnez pas trop à des capharnaums de pensées qui vous emmènent nulle part. Essayez de vous en remettre à ce qui est positif, à ce qui apporte le bonheur, à ce qui apporte l'espoir surtout. On va regarder maintenant les énergies de la fin du mois de février, comment on va se terminer ce mois. nous avons le 5 de coupe et le 4 d'épée. Il y a quelque chose avec cette énergie de 5 de coupe qui nous rallie encore avec ce deuil. Et le 4 d'épée nous dit qu'on médite, on se repose. Alors, j'ai l'impression qu'on est en souffrance au début du mois et que, effectivement, il y a comme une pause et qu'on va pouvoir regarder peut-être différemment ce deuil que l'on a à faire, ce sentiment de manque d'amour, de se retrouver seul. On va pouvoir peut-être commencer ce deuil ou le terminer ou en tout cas l'entrevoir. Nous avons la reine de bâton qui réapparaît. Elle était ici, justement. au milieu du cataclysme, au milieu de la catastrophe, entre guillemets, entre le 10 d'épée qui est vraiment des mois et des années de galère et la tour qui ruine tout. Ici, la reine de bâton, elle vibre encore, elle vibre encore et encore. Et il y a ce sentiment de régénération qui est fort chez le scorpion qui représente la maison 8, la maison de la mort, notamment, et la planète Pluton. Donc, ici, on s'accroche à ce qui peut nous régénérer. c'est plutôt encourageant quand même pour ceux en tout cas qui traversaient, pour tous ceux qui traversent une période compliquée. On va regarder quels sont les messages des guides ici. La logique, envisagez votre difficulté sous un angle nouveau, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. l'espoir, les forces divines, les forces qui sont au-dessus de vous, invisibles, plus fortes que vous. Regardez, imaginez la force que peut avoir l'invisible autour de vous pour attirer les solutions vers vous. Le but, gardez à l'espoir la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. n'oubliez pas que tout ce que nous traversons, les étapes, les épreuves, nous empêchent de regarder nos objectifs et qu'en restant focus sur nos objectifs, on a toujours cette motivation, ce projet en tête qui nous permet de rester vivants. Voilà, les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer un peu comment ça vibre avec vous. Je serai heureux de vous lire, de vous répondre et je vous invite comme d'habitude à me soutenir, à me venir en aide, à m'aider à faire vivre cette chaîne Animanimus Tarot en likant cette vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant parce que c'est la seule récompense que vous puissiez offrir aux youtubeurs comme moi. Je vous remercie de votre aide et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos guidances. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501